C'est ça ce matin, t'as donné que la route pour me rendre à l'atelier était barrée, j'ai profité du temps pour faire du dessin 3D, de la gravure, puis gérer des situations, éteindre des feux comme qu'on dit, puis c'est ça, fait que dans le fond c'est ça que j'ai fait un matin, puis là après ça, après-midi, on va sortir, on va aller à l'atelier, à la fin de journée dans le fond, on va aller passer la soirée là-bas, avancer sur des contrats, sortir de la job, puis c'est ça, on continue, hein? Bonne nouvelle, je suis vraiment content d'être prêt à traverser les coups hier sur la fameuse table que je gosse dessus depuis quasiment deux semaines, t'sais, je me suis dit, masseillez ça, puis laissez sécher ça comme il faut, puis on va voir si ça marche, puis là j'arrive aujourd'hui, puis elle est parfaite, t'sais, elle est prête à chipper chez le client, fait que dans le fond c'est ça, c'est hier, on a réussi à négocier là-dessus pendant un bon bout, puis finalement ça a fini par marcher. Ça fait une drôle de journée aujourd'hui, dans le fond c'est ça, j'avais comme la job le matin à faire au bureau, que j'ai fait dans le fond parce que c'est ça, je t'empêche de passer ici par rapport à ce qui faisait la rue en avant, puis là j'arrive à l'atelier à 4h30, on va passer une petite veillée à l'atelier jusqu'à 8h à peu près, c'est un petit 3h30 de job, en fait je veux compléter la finition sur cette put-là, avancer là-dessus, puis après ça on finira ça, t'sais, dans le fond j'essaie d'y aller un petit peu par petit peu, parce que à un moment donné, des fois je suis comme, c'est un gros, pas c'est un gros projet, mais c'est un grand projet, fait que des grandeurs là-même c'est le tough à gérer, t'sais, 18 pieds de long, c'est pas si facile que ça, fait que ça va me permettre d'avancer un peu, puis justement de travailler sur ma confiance, être capable de réaliser des projets, t'sais, de faire des petites étapes comme ça, un à la fois, t'sais, ça va être moins gros qu'une grosse bouchée, t'sais, parce que c'est un sujet que je vais apporter en fond aujourd'hui, les doutes, comment ça peut détruire nos rêves, t'sais, c'est ça, c'est arrivé comme, c'est un cheveu sur la soupe à matin, t'sais, j'ai écouté une vidéo d'une de mes amies dans le fond, qui parlait justement de, c'est ça, qu'elle avait beaucoup de moments de doute dans le moment, t'sais, puis c'est ça, t'sais, des fois le doute c'est facile, parce que ça te remplit l'esprit assez vite, là, t'sais, c'est des émotions négatives, fait que ça rentre tout de suite, t'sais, puis c'est assez effectif, t'sais, puis j'en souffre de ça aussi, des doutes, là, c'est normal, tout le monde en souffre, t'sais, mais dans le fond, là, le petit truc que j'ai là-dedans, c'est que c'est ça, t'sais, c'est de, de viser d'autres choses que les doutes, en fait, parce que si je fais ça, je fixe ces doutes, en fait, je réussirai jamais, t'sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont comme ça, t'sais, quand on y pense, t'sais, j'aime bien ça, faire des analogies d'entreprise, mais t'sais, quand on regarde, t'sais, mettons, comme M. Poff qui est parti au Québec, là, il ne veut pas longtemps, t'sais, crête, c'est juste des boules de pâte avec du sucre dessus, t'sais, quelqu'un qui aurait dit ça, mettons, il y a 5 ans, il dit, je vais partir à une compagnie, puis on va faire des boules de pâte avec du sucre, puis ça va marcher, ça va être hyper populaire, peut-être qu'il y aurait eu des doutes, lui-ci, t'sais, puis, là, la dernière fois, je pense à ça, il m'a dit, c'est au Québec, on avait une belle entreprise comme ça, qui aurait pu faire la même affaire, percée autant, mais qui l'a pas faite, parce qu'elle avait plein de doutes, on pense à Côte-Castard, t'sais, qui est juste présent dans les expositions, ces affaires-là, t'sais, on aurait pu avoir des franchises un peu partout au Québec de Côte-Castard, t'sais, puis on commence à en avoir un petit peu, peut-être, là, mais c'est pas énorme, t'sais, qu'on parle du succès de M. Poff, t'sais, on... t'sais, quand on regarde ça, t'sais, on se dit, qu'hais, mais c'est un peu de la Québécois qui aurait parti ça, t'sais, avec l'Écôte-Castard, t'sais, puis ça a pas... ça a pas arrivé, t'sais, parce qu'il y avait souvent des doutes, ou il y avait souvent des peurs, des craintes, des... des... des blocages de capacité personnelle par rapport à son projet, t'sais, puis ça a pas levé, t'sais, fait que... J'avais le goût de partager ça aujourd'hui, juste avec vous autres. J'avais aussi Yanis Emerix, qui me demandait de faire une petite dédicat dans une vidéo, ben je te salue, mon ami, en fait, Yanis Emerix, c'est un... c'est un de nos fans belges, en fait, c'est pas juste au Québec, que le monde m'écoute, t'sais, y'a du monde en Belgique aussi, pis c'est ça, dans le fond, son rêve, c'est de venir au Québec, pis de travailler ici, fait que... ben je dis bonjour, pis je te souhaite bonne chance à ton rêve, pis j'espère que ça va s'accomplir. Fait que, ben c'est ça, on part de cette production-là, là. Dans le fond, c'est ça, j'ai fait un petit ménage, pis l'idée, c'était de faire plus grand ici, en rentrant, en fait, dans l'atelier, parce que là, c'est ça, là, j'avais beaucoup de choses en arrière aussi, que j'ai débarrassé, que... c'est ça, là, j'ai fait de l'espace là-dessus, j'ai monté mes contrats sur ma tablette, ceux qui s'en vont prochainement, j'ai mon autre contrat qui passe en polon, aussi, ici, pis j'ai installé la lampe, ben dans le fond, la raison de tout ça, c'est... demain, en fait, je suis censé recevoir une designeur qui vient pour parler de projet avec moi, fait que je voulais être sûr que tout paraisse bien, fait... du mieux possible, en tout cas, c'est une chope à boue, là, fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas... c'est pas évident, mais... je vais tout préparer ça, pis là, ben là, c'est prêt, là, il est 8h, et... il est 8h, là... bon, 7h46, j'avais dit 8h tantôt, là, pour finir ma journée, pis... on a pas mal rendu vieux, là. C'est ce qui va compléter l'épisode d'aujourd'hui, on est assez long, pis là, je pense que ça va être la première fois qu'on aura un épisode aussi long, de print book, là, je vais être rentré à près 6 minutes d'épisode, fait que, tu sais, genre, si vous, si tantôt on a parlé du sujet, des doutes, pis tout, là, si vous avez des... des doutes, vous autres aussi, des fois, dans votre vie, ben, je vous invite à commenter en bas, ça va me faire plaisir de vous lire, de vous écouter, pis de vous répondre aussi, pis... c'est juste... une façon de communiquer avec vous autres, pis d'interchanger, je trouve ça cool. Fait que, je vous dis à bientôt dans notre premier épisode, pis n'oubliez pas que je vous aime, pis faites attention à vous autres. Merci d'avoir un petit coup au bout. Sous-titrage ST' 501